organisé par la société Talencia sur le thème « Faites-vous toujours votre consolidation financière avec Excel ? » Alors, je vais commencer par les petits aspects pratiques. Est-ce que vous m'entendez bien ? Donc, est-ce que vous pouvez répondre dans le chat, dans la conversation qui se trouve sur la droite de votre écran ? Alors, je vois que vous m'entendez bien. Parfait. Alors, en termes d'organisation, je vous propose de faire la présentation et ensuite, au fur et à mesure que je vais faire la présentation, je vais… alors, je réaffiche le document, voilà. Donc, au fur et à mesure que je vais faire la présentation, eh bien, vous pourrez me poser des questions dans la conversation, mais j'y répondrai seulement à la fin de la présentation. Donc, n'hésitez pas, voilà, au fil de la présentation, de poser vos questions. Alors, je me présente, je fais partie de la société Talencia, donc éditeur, entre autres, de logiciels de CPM, de consolidation statutaire, et je suis au sein de cette société depuis des années responsable de l'application des normes pour que nos logiciels soient bien conformes à l'évolution réglementaire qui concerne la consolidation statutaire. Et donc, nous avons pensé qu'il pourrait être intéressant de savoir si vous faites toujours votre consolidation avec Excel et vous indiquer quels peuvent être les avantages à utiliser plutôt un logiciel de consolidation, sachant que pour pouvoir répondre à cette question, je vais revenir sur les enjeux du processus de consolidation aujourd'hui. Je vais identifier quatre enjeux majeurs, l'impact que cela peut avoir sur le système ou les systèmes d'information, et d'évoquer avec vous les limites que peut avoir Excel et l'atout d'un logiciel de consolidation, et on pourra avoir une petite partie question-réponse à la fin de cette présentation. Alors, donc, les enjeux du processus de consolidation aujourd'hui. Donc, vous le savez tous, le processus de consolidation, c'est un des processus comptables le plus important au niveau de la direction financière, mais c'est aussi devenu un des plus risqués au sein des groupes. Pourquoi ? Parce que la consolidation porte la vision du groupe en termes de chiffres et est responsable des chiffres, non seulement pour la consolidation statutaire, mais également pour tout ce qui est reporting financier, mais également extra-financier. Vous êtes tous en train de vous interroger sur comment présenter présenter des indicateurs RSE, des indicateurs qui sont plutôt chiffrés, mais qui sont extra-financiers. Vous avez également à gérer les budgets, ce qui fait que vous allez avoir un processus et une fréquence de production de ces chiffres beaucoup plus soutenus. Et donc, vous allez faire face à, pour moi, quatre enjeux majeurs qui s'adressent à la direction financière aujourd'hui et donc qui a un impact sur le processus de consolidation. Donc, le premier est que vous avez, au sein de la consolidation, une volumétrie très importante des données à intégrer avec des natures maintenant de données différentes. Ce qui fait qu'il va falloir sécuriser cette volumétrie. Il va falloir aussi gérer les délais quant à cette volumétrie importante, donc qui va porter, bien évidemment, sur les données comptables. La source de la consolidation statutaire et du processus de consolidation, on va le revoir, c'est bien sûr d'intégrer les données issues des filiales, les données comptables. Il va également y avoir les données intra-groupes et comme je vous le disais en préambule, vous allez également avoir les données extra-financières, des données opérationnelles, les données liées à la RSE et il va aussi falloir gérer tous les historiques liés à ces données. Un deuxième enjeu, c'est les délais de clôture qui sont de plus en plus réduits. Donc, avant, ça ne concernait que les sociétés cotées, mais maintenant, vous avez également des délais de production des comptes consolidés au niveau des ETI qui se réduisent également. Et donc, ça, ça va avoir un impact sur les équipes, donc du stress important et qui va être récurrent tout au long de l'année. Donc, il va falloir aider les équipes peut-être à automatiser un certain nombre de tâches pour réduire le stress qui pourrait porter sur les équipes et cela va également avoir un impact sur le système d'information. Un autre enjeu va être de gérer la volumétrie des données, comme je le disais lors de la slide précédente, mais également gérer une large diversité de données qui vont être issues de sources et de logiciels différents. Donc là aussi, il va falloir que le logiciel de consolidation soit un réceptacle de sources et de fichiers hétérogènes en termes de contenu, de format. Il va aussi falloir gérer des besoins de réalisation de comptes pro-format. Donc là aussi, c'est gérer des données qui vont être différemment générées et présentées au niveau du processus de consolidation. Le dernier enjeu que j'ai pu identifier, c'est la technicité des règles de consolidation qui sont... les règles sont de plus en plus complexes. Donc on l'a vu très récemment avec l'évolution constante du référentiel IFRS. Donc là, j'ai indiqué la norme IFRS 15 et 16 parce que ça concerne la plupart des groupes, mais la norme IFRS 17 qui va concerner les groupes du secteur assurance est également techniquement impactante au niveau du processus de consolidation. Vous avez eu aussi un impact de cette technicité au niveau du référentiel français puisqu'on est passé récemment du référentiel 99.02 au référentiel ANC 2020.01. Donc il faut à chaque fois prendre en compte l'évolution du référentiel qui concerne votre groupe et vous avez eu un impact encore plus important seulement maintenant, enfin actuellement en France pour les groupes cotés sur un marché réglementé qui produisent leur compte selon le référentiel IFRS. C'est l'obligation de publier les États financiers non pas sous format PDF comme vous aviez l'habitude de le faire jusqu'à présent, mais dans un format imposé par l'Union européenne qui est le format ESEF avec le lien des États financiers avec une taxonomie qui est issue de l'IASB qui est la taxonomie ESEF. Donc ça, ça a un impact très important sur le processus de consolidation au niveau de la publication des États financiers. Donc pour répondre à ces enjeux, le système d'information, il doit être adapté. Donc si je reviens un petit peu sur ce processus de consolidation et si on essaie de le schématiser sous forme d'étape, eh bien on va avoir une première étape qui va être la collecte de données puisque le processus de consolidation, c'est un enchaînement d'étapes périodiques et donc ces étapes, elles peuvent être plus ou moins importantes en fonction de la fréquence. Donc si on est dans la clôture annuelle, eh bien on va avoir des étapes plus importantes que quand vous êtes en clôture trimestrielle, mais malgré tout, c'est un enchaînement d'étapes qui va porter d'abord sur la collecte des données. Ces données vont porter sur les données sociales, les données intra-groupes, mais également la composition du capital et la façon dont ces titres sont détenus. Vous allez devoir rapprocher ces données et les contrôler, réaliser des écritures de pré-consolidation pour obtenir des données qui sont conformes aux normes au groupe et aux normes de consolidation. Ensuite, vous allez avoir le traitement de consolidation en lui-même avec le passage d'écriture de consolidation, mais également la conversion puisque généralement dans un groupe, vous avez des devises qui sont autres que la devise de consolidation. On va avoir ensuite les traitements, des intra-groupes, l'élimination des titres et ensuite, eh bien on peut avoir aussi à calculer des ratios, le résultat par action par exemple. Ce n'est pas que des ratios propres à du reporting interne, mais le calcul du résultat par action, c'est propre à la consolidation. Et la dernière étape va être d'établir des rapports et de faire de l'analyse. Et donc ces rapports, ils vont être sous différentes formes. Donc on va partir du journal des écritures, du grand livre, mais on va également avoir des possibilités de faire de la restitution, non pas seulement sous forme de rapport, mais également dans un cube multidimensionnel. et pour pouvoir obtenir des tableaux de bord. Donc toutes ces étapes, on peut aussi les formaliser sous forme de processus plus détaillés avec des allers et retours quand je vous disais que c'était un processus risqué à cause de la volumétrie des données et aussi à cause du nombre d'interlocuteurs qui font partie de ce processus et des allers-retours entre les différents interlocuteurs. Le plus flagrant, c'est pour la réconciliation des intragroupes. On va avoir un premier rapport des données intragroupes. On va rapprocher ces intragroupes et identifier des écarts et il peut y avoir des allers-retours et donc des données qui vont être réinjectées pour pallier aux écarts qu'on a pu identifier lors du premier rapprochement intragroupes. Et donc on va à chaque étape pouvoir avoir besoin de rapports spécifiques. Donc ça va être la même chose au niveau du processus de consolidation en tant que tel avec les différentes étapes que je vous ai énoncées, la validation des données et ensuite l'établissement de rapports. Alors il est vrai que si on analyse ce processus de consolidation qui est composé d'un certain nombre d'étapes avec des interlocuteurs différents, des données qui sont hétérogènes en termes de sources et ensuite un processus de consolidation avec des calculs assez puissants, on peut se demander si on peut faire la consolidation dans Excel. Or c'est dans un premier temps l'outil qui va être utilisé par un groupe quand pour la première fois il va être dans l'obligation de produire une consolidation statutaire ou quand il va commencer à élaborer des tableaux de bord pour le reporting financier. Donc c'est vrai qu'Excel, c'est un outil qui est souple, c'est un outil qui est puissant en termes de calcul, mais qui va montrer ses limites quand on va avoir à suivre les données dans le temps, quand on va avoir un périmètre avec des sociétés en devise étrangère, quand il va devoir établir les contrôles et à notre sens, ce Excel ne peut plus répondre au défi d'avoir des délais de clôture qui sont raccourcis et d'avoir une information financière qui soit fiable et de qualité. Donc en termes de sécurisation, il ne semble pas que l'outil Excel puisse répondre à ces deux difficultés que vont connaître la direction financière. Donc dans cette troisième partie, je souhaitais du coup faire un focus sur les limites d'Excel et les atouts d'un logiciel de consolidation comme celui que nous éditons chez Talencia. Donc pour répondre, j'ai fait deux grandes parties et des réponses associées. Le premier étant de répondre aux défis liés à l'amélioration des délais de clôture. Donc pour pouvoir y répondre, il faut mettre en place un certain nombre d'automatisations. Donc l'automatisation va porter sur la construction du périmètre. Mais ça ne va pas être seulement la construction du périmètre. Je vais y revenir après, ça va être aussi entraîner des calculs automatiques de variation de périmètre. L'import automatique des balances. L'import automatique des balances sociales et également intra-groupes qui vont permettre ensuite de faire une réconciliation intra-groupes efficace. Mais également l'automatisation de la production des annexes. Donc si je reviens sur ces quatre points, donc au niveau de l'automatisation de la construction du périmètre dans le logiciel Talencia CPM, vous allez pouvoir construire à partir d'un portefeuille dans lequel vous allez saisir pour chaque entité du périmètre la composition du capital de ces sociétés. Vous allez ensuite saisir les détentions, à savoir quel est l'actionnaire principal et cet actionnaire, eh bien combien de titres et combien de droits de vote il détient sur les différentes filiales qui font partie de votre périmètre. Ensuite, cette saisie, ce portefeuille va servir pour le calcul en automatique de votre périmètre. Ce périmètre pouvant être représenté en palier ou en direct. Mais vous pouvez aussi avoir les deux représentations. Et cette automatisation, elle va être associée à des dates. Donc, chaque modification du portefeuille va être rattachée à une date. Et ces dates vont être un empilement d'événements. Mais ces événements, ils vont pouvoir ensuite être retraités en automatique au niveau des données et des variations de périmètre ayant un impact sur la variation des capitaux propres. Donc, l'automatisation de la construction du périmètre, ce n'est pas seulement un calcul à un périmètre en automatique qui va vous donner le pourcentage d'intérêt, le pourcentage de contrôle, la méthode rattachée. Ça va être aussi, grâce à l'historisation des événements, eh bien cela va enchaîner, va entraîner, par exemple, une sortie automatique d'une filiale du périmètre avec mise à zéro de son bilan et un pacte sur la variation des capitaux propres. Donc ça, il est difficile d'automatiser cela dans Excel. Ensuite, bien évidemment, pour gagner du temps, il faut automatiser toutes les tâches chronophages comme l'intégration des balances comptables. Donc, pour cela, il faut avoir à disposition dans l'outil une étape de correspondance. Donc, dans notre outil, talent CACPM, nous mettons à disposition une étape de correspondance qui permet déjà d'intégrer facilement les sociétés françaises puisqu'on va avoir une étape de correspondance qui est basée sur le plan de compte général avec un code source qui va, du coup, alimenter un compte cible et ce compte cible, ce sera le logiciel, ce sera le reporting d'indicateur de consolidation. Mais vous pouvez également construire rapidement des tables de correspondance pour les filiales étrangères. Vous pouvez, de ce fait, importer tout type de fichier après avoir rapidement généré une transformation. Donc, la transformation, ça va être de dire je vais chercher un fichier, tout type d'extension et je vais décrire la description de ce fichier avec les colonnes. Est-ce que ça représente le code de la société ? Est-ce que l'indicateur va ensuite être présenté avec solde de débit, solde de crédit ? Et on va pouvoir faire de l'import planifié des balances. Donc, ça, vous pouvez le faire également pour les intragroupes. Justement, au niveau des intragroupes, donc après avoir injecté ou saisi automatiquement vos intragroupes, donc sur les différentes sociétés partenaires, l'objectif est d'avoir un rapprochement intragroupe qui soit lisible facilement avec ensuite la mise à disposition d'un journal d'écriture où on voit clairement les écritures d'élimination qui ont été générées. Vous avez également, en termes de gain de temps, l'automatisation de la production des annexes. Donc, dans Talencia CPM, nous avons une annexe construite dans un Word Add-in avec des liens automatiques avec la base de données et donc avec les états financiers. Donc, à chaque fois que vous allez faire une mise à jour de vos données consolidées, vous n'aurez pas à modifier dans les tableaux la donnée puisque cette donnée sera mise à jour automatiquement à chaque fois que vous allez exécuter votre état Word. et l'intérêt, c'est que vous allez mettre à jour les tableaux mais vous allez également mettre à jour le texte au sein de votre annexe. Et souvent, c'est là où vous pouvez avoir des sources d'erreurs. C'est quand vous avez le total ici, actif consolidé qui se trouve dans un texte et comme ce dernier est lié à la base de données, eh bien, si le CAC, le commissaire aux comptes vous fait passer une écriture de dernière minute, vous n'aurez pas besoin de relire toute votre annexe pour voir si vous avez à modifier ce montant, il sera mis à jour automatiquement. Donc là, c'est à la fois dans le défi de je dois produire mes données consolidées le plus rapidement possible dont l'annexe mais cela sécurise aussi et du coup, ça me permet de faire un lien avec le deuxième défi que j'ai identifié à savoir un logiciel de consolidation va veiller à la sécurisation et à la qualité de l'information publiée. Donc là aussi, plusieurs réponses qui peuvent être apportées par un logiciel de consolidation. Donc, je vais du coup vous illustrer les différents points qui sont évoqués ici. Donc, la sécurisation peut passer par l'automatisation du processus de conversion. Donc, dans un logiciel de consolidation comme Talentsia CPM, vous allez avoir automatiquement les bilans de vos filiales étrangères qui vont être convertis selon la méthode du taux de clôture avec maintien des capitaux propres au taux historique pour répondre à la réglementation. et donc, pour ce faire, on va avoir à chaque… enfin, on va avoir une liste de taux de conversion qui vont plus loin que le simple taux d'ouverture, taux de clôture, taux moyen puisqu'on va pouvoir aussi associer aux différents flux des taux de conversion notamment pour les capitaux propres avec des taux d'augmentation de capital qui peuvent être gérés différemment par entité. et ensuite, vous allez avoir une association entre les indicateurs et un taux de devise. Donc là, par exemple, on a au niveau du bilan, on rattache un taux de clôture mais si on a le compte de résultat, on aura rattaché le taux moyen et ensuite, vous allez avoir une écriture automatique qui va permettre de faire le maintien des capitaux propres au taux historique. Vous avez également dans un logiciel de consolidation comme Talencia CPM des contrôles automatiques qui vont permettre de valider les données sociales qui ont été injectées préalablement avec des contrôles qui me permettent de voir que l'actif est égal au passif, que la somme des flux a bien été ventilée et que c'est égal au solde qui a été injecté et ensuite, on peut avoir des contrôles qui vont permettre au final d'avoir un tableau de flux de trésorerie qui est équilibré dès le social. Ces contrôles, ensuite, sont intégrés dans un processus de validation et donc, vous allez pouvoir en tant que consolideur voir quelles sont les sociétés qui ont déjà été traitées par les différents comptables de vos filiales si vous avez du coup une gestion décentralisée et vous pouvez du coup voir quelles sont les étapes dans le processus de validation des données sociales et intra-groupes. Ensuite, au niveau des écritures de consolidation, le logiciel de consolidation va permettre de générer des écritures automatiques comme les éliminations sont-ils, le calcul des intérêts minoritaires, la comptabilisation des écarts d'acquisition, le calcul des titres mis en équivalent, des impôts différés et donc, cette automatisation va permettre de sécuriser le processus de consolidation et notamment les écritures notamment de méthode. Donc, dans Talence ACPM, on va avoir des tableaux qui vont nous permettre de préparer ces écritures avec la saisie par exemple ici des titres. Donc, j'ai la société basique qui est tête de mon groupe qui détient des titres sur des filiales et je peux voir ensuite l'écriture qui a été générée et je peux du coup être sûre que l'élimination des titres a été correctement passée pendant le processus de consolidation. Donc ça, vous allez pouvoir le faire pour toutes les écritures de méthode. Vous allez également au niveau du logiciel de consolidation pouvoir gérer des simulations de consolidation. Donc, c'est ce qui est demandé de plus en plus aux consolideurs d'avoir des comptes pro-format, de passer d'un référentiel à NC2020 à un référentiel IFRS parce que vous allez changer d'actionnaire et que cet actionnaire va vous demander de passer au référentiel IFRS. Vous allez pouvoir automatiser des fusions. Donc, si vous avez une filiale qui va fusionner avec une autre filiale de votre périmètre, vous pouvez, dans Taloncia CPF, lancer directement un module de fusion et vous allez avoir la société qui est absorbée va apporter tout son bilan à une société absorbante sur un flux dédié de fusion. Donc, vous allez pouvoir ensuite vérifier que ce flux de fusion est bien équilibré entre la société absorbante et absorbée. pour pouvoir gérer le pro-format dans Taloncia CPF, on va pouvoir faire des scénarii en ayant des natures de données différentes et des fréquences de traitement différents. Par exemple, pour la consolidation statutaire, je peux avoir une fréquence trimestrielle alors que pour le reporting financier, la fréquence va être mensuelle. Donc, il est intéressant de pouvoir faire ces simulations et donc, dans un logiciel de consolidation, c'est plus facile à mettre en œuvre que dans Excel. Vous allez également avoir une génération automatique de tous les états de consolidation autres que les états bilan compte de résultat qui sont souvent difficiles à paramétrer mais dans un logiciel de consolidation qui vous propose un paramétrage standard, vous allez avoir en automatique les tableaux de variation de capitaux propres, de flux de trésorerie, d'impôts différés, notamment de preuves d'impôts et il faudra du coup les valider et surtout vous allez pouvoir l'avoir en double référentiel en tout cas dans le logiciel CPM. Donc là, vous l'avez en normes françaises mais également en normes IFRS et vous allez également pouvoir avoir des états de contribution du social au consolidé avec les différents retraitements qui ont pu être mis en œuvre pendant tout le processus de consolidation. Ce qui va permettre aussi de valider la bonne qualité de la donnée consolidée, c'est d'avoir la possibilité d'auditer les données à tous les niveaux du processus de consolidation. Donc ça va être dans un premier temps d'avoir au niveau du traitement un journal. qui va vous permettre de voir les écritures qui ont pu être générées parce que vous les avez passées manuellement ou parce que c'est issu d'un tableau préparatoire ou parce que pour les provisions réglementées par exemple, vous avez récupéré des données sociales avec les provisions réglementées, elles doivent être annulées pendant le processus de consolidation et vous allez pouvoir voir également l'écriture d'impôts différés relatives à l'écriture de pré-consolidation. Donc dans mon exemple, j'ai une écriture d'homogétion des amortissements et j'ai l'écriture d'impôts différés qui est liée. Alors j'aurais pu aussi ajouter l'écriture de minoritaire qui va être aussi associée à cette écriture. Et donc ensuite, au niveau des états de restitution, donc là, j'ai pris l'état de restitution de variation des capitaux propres individuels et donc à partir de cet état, par un clic droit, on peut remonter vers l'écriture et vers la source de données. Donc on a un système d'audit qui est circulaire. donc ça, c'est sur les données consolidées, mais on a également un audit des données dans les états sociaux qui remontent dans la balance. Un logiciel de consolidation vous permet également en termes de sécurisation des données, de qualité des données, le logiciel permet d'avoir une communication très facile avec les commissaires au compte dans la mesure où vous allez pouvoir donner accès au logiciel à vos commissaires au compte en donnant un profil spécifique aux commissaires au compte et en donnant un accès particulier aux fonctionnalités que vous voulez que vos commissaires au compte puissent les fonctionnalités à laquelle vos commissaires au compte puissent accéder. Donc ça, c'est toujours intéressant. Il n'y aura plus d'échanges de fichiers manuellement par mail. Le commissaire au compte peut accéder directement à l'application. Autre point qui va nous permettre de sécuriser les données, c'est de pouvoir automatiser la reprise des à nouveau. Donc dans un logiciel contrairement à Excel, vous pouvez automatiser la reprise des à nouveau et être sûr que le bilan de clôture sera bien égal au bilan à l'ouverture. Donc vous allez avoir des processus de reprise des données sociales, intra-groupes, mais également au niveau de vos écritures. Et une fois que vous avez aussi validé votre consolidation, vous allez pouvoir verrouiller les traitements et du coup, on ne pourra pas relancer ces traitements et ça permettra de sécuriser également les traitements qui ont déjà été validés, audités par les commissaires aux comptes. Donc, un dernier défi du coup, c'est, comme je vous le disais, en préambule, le processus de consolidation, ce n'est pas seulement faire la consolidation statutaire, mais c'est également faire du reporting financier, du reporting RSE, et du coup, il faut que le logiciel de consolidation puisse passer de la consolidation statutaire à la consolidation de gestion. Et donc, avec tous les éléments que je vous ai présentés, eh bien, on peut, du coup, l'envisager avec la possibilité d'avoir des fréquences plus rapides, d'avoir la possibilité de comparer des natures de données différentes et de pouvoir, par exemple, faire aussi que vos données réelles de N deviennent les données de votre budget de N plus 1. Donc, il faut être capable d'avoir des modules et des calculs automatiques qui vous permettent de faire que la consolidation statutaire soit aussi une ouverture vers du reporting financier. Alors, en conclusion, notre logiciel annoncé à CPM vous permet de proposer ces différentes fonctionnalités qui vont de la budgétisation, planification, prévision à, bien sûr, la consolidation statutaire, l'élaboration de reporting financier et ensuite permet de faire de l'analyse avec le calcul de KPI, mais également la production des états financiers au format ESEF. Et donc, on voit qu'avec Excel, eh bien, il y a un certain nombre de ces fonctionnalités qui ne sont pas couvertes et qui ne pourront pas être couvertes. Un autre avantage à l'utilisation d'un logiciel de consolidation, notamment le logiciel CPM, c'est qu'il est livré avec un paramétrage standard qui est complet, donc ce n'est pas un starter kit, c'est quelque chose qui est complet, qui vous permet de mettre en œuvre rapidement votre consolidation statutaire et il est éprouvé, il a été utilisé par nos clients depuis des années qui, du coup, remontent régulièrement des demandes d'amélioration donc des versions de paramétrage standard sont publiées quasi une fois par an généralement et donc ce paramétrage standard, il va inclure un plan de compte de consolidation double réglementation, ça veut dire que si vous voulez passer de l'ANC à l'IFRS, c'est très simple, il est construit par secteur d'activité, il contient une table de correspondance en l'occurrence, PCG, plan de compte de consolidation, des états de contrôle sont déjà paramétrés, tous les schémas d'écriture automatique, cela va des écritures de préconsolidation impôts différés aux écritures de méthode, vous avez des états de restitution, double réglementation, des annexes sous Word mais également sous format PPT, vous avez également des vues au lab si vous voulez faire de l'analyse multidimensionnelle et vous avez les états financiers primaires qui ont été mappés selon la taxonomie ESEF et vous avez également la possibilité de faire du bloc tagging avec l'annexe Word qui est intégrée également dans Talence ACPM. Donc, je vous laisserai du coup regarder parce que on arrive du coup à la fin de ma présentation pour vous permettre éventuellement de répondre à vos questions. J'espère que j'ai été claire donc je vais regarder au niveau du chat s'il y a des questions. Alors, peut-on intégrer des balances issues de SAP ? Tout à fait. y compris Excel, oui. Donc, il suffit dans la transformation d'indiquer quel est justement le fichier qui est issu de votre logiciel de comptabilité, de le décrire, donc de dire le fichier il est sous format TXT ou sous format Excel et donc dans ce fichier, la première colonne correspond au code de ma société, le libellé, la troisième colonne, ça correspond au libellé du compte et ensuite vous allez utiliser la correspondance si c'est une société étrangère, PCG vers le plan de compte de consolidation et vous allez pouvoir importer automatiquement ces balances. Donc, nous sommes, on peut recevoir tout type de balance. Alors ensuite, les devises sont-elles à renseigner manuellement ou sont-elles reprises en automatique ? Non, là par contre, donc là c'est le comment dire, c'est le montant des devises, non, il faut les ressaisir mais comme on peut importer tout, on peut importer du coup les données sociales, comme je vous le disais, mais on peut importer d'autres types de données, on pourrait imaginer de l'importer aussi mais pour le moment, il faut qu'on le saisisse dans un tableau qui vous permet de saisir les taux de devise. Pour les impôts différés, les taux sont-ils à renseigner ? Là aussi, donc, alors, le taux d'impôt, il est, il fonctionne comme un comme un indicateur sous forme de flux, ça veut dire que quand vous renseignez votre impôt différé en N, il est reporté en flux d'à nouveau en N plus 1 et du coup, vous n'avez à saisir que la variation de taux. Sinon, il est repris automatiquement et donc, il est sous forme de flux. Pourquoi ? Parce qu'on doit du coup gérer la variation du taux d'impôt et du coup de recalculer sur la base à l'ouverture sur l'impact de la variation du taux. Donc, c'est pour ça que le taux d'impôt dans Talence ACPM, il est sous forme de flux. Donc, ça veut dire que si jamais vous n'avez pas de variation du taux d'impôt, eh bien, vous n'avez pas à le renseigner, c'est repris automatiquement dans le processus de reprise des à nouveau. Donc, je ne sais pas si du coup j'ai répondu à vos questions. Séverine ? Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions ? Ah, très bien, j'ai vu votre réponse, Séverine. Parfait. Je crois qu'il nous reste juste quelques minutes. J'espère que, voilà, ce webinaire vous a apporté certaines réponses et comme vous l'a indiqué Sabine, si vous voulez, voilà, en savoir plus sur le logiciel Talence ACPM, avoir une démonstration, n'hésitez pas à nous contacter et à, du coup, aller au niveau du lien que vous a communiqué Sabine. Alors, je vous remercie, Arnaud. Et Sabine vous indique également que la présentation sera téléchargeable à la fin du webinaire. Peut-être que si vous n'avez pas d'autres questions, on va pouvoir clôturer ce webinaire. Donc, je vous souhaite une bonne fin d'après-midi. Et vous pouvez donner aussi votre avis. Merci à tous.